Bienvenue aux Rencontres archéologiques de l'Anne-Arbonnaise, dont c'est la sixième édition, devant le plaisir de recevoir Geneviève Pinson, archéologue, directrice du Centre national de préhistoire au ministère de la Culture. Et plus précisément ? Alors, plus précisément, mon service est rattaché à la Direction générale des patrimoines, au ministère de la Culture, et donc on a pour mission, dans ce service dont les compétences sont à la fois scientifiques et administratives, on doit mettre en œuvre la politique nationale sur les grottes ornées. Donc à la fois ce qui concerne, je dirais, l'accompagnement des équipes de recherche, qui sont bien sûr avec le relais avec les directions régionales des affaires culturelles, donc on va inciter à utiliser de nouvelles méthodes, à bien enregistrer pour avoir des archives du long terme, d'essayer de toutes les ressources qui sont produites sur les grottes ornées. On accompagne évidemment les projets d'envergure comme Chauvet, les copies de Chauvet, Lascaux, etc., avec les collectivités territoriales, et voilà, c'est vraiment notre responsabilité. Pourquoi ? Parce que pourquoi le ministère de la Culture a un service comme celui-ci ? Eh bien parce qu'en fait, actuellement, on a à peu près connaissance d'un peu plus de 400 grottes ornées paléolithiques au monde, et je dirais 95% ou 96% se retrouvent répartis entre l'Espagne et la France quasiment à égalité. Donc on a la chance en France d'avoir une lecture nationale de ce patrimoine, ce qui est un peu différent bien sûr vu la gestion politique en Espagne, qui est régionale, et du coup la France souhaite valoriser ça, et c'est comme ça qu'elle en fait vraiment, je dirais, une image forte, à la fois d'un point de vue des sites, des sites emblématiques comme Lascaux, qui chacun connaît, ou qui se situe dans le monde, et en même temps avoir une... du coup vraiment mieux gérer, l'idée c'est de mieux gérer tout ce potentiel, et on voit qu'il y a un tel demande du public, il y a un tel succès auprès du public, suite ne serait-ce qu'aux ouvertures de copies, c'est quand même 500 000 visiteurs chaque année à Chauvet depuis que c'est ouvert, et vient s'ajouter des 500 000 qui viennent à Lascaux chaque année, et en fait on voit qu'il n'y a pas de concurrence, c'est que le public aime les grottes, aime aller voir ces images, parce que c'est de l'art et ça nous touche tous d'une façon... – Vous êtes intervenu ici, au rencontre de la Narbonnese, dans le cadre des journées professionnelles, et sur le thème des usages de la 3D. – Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, on est vraiment la préhistoire, je vais vous parler d'abord en tant que chercheur, bien, donc administrative, mais la préhistoire nous incite toujours à aller chercher la dernière technologie pour pouvoir se dire, mais avec nos trois bouts d'éléments difficiles à lire, difficiles à interpréter, pour les grottes zonées, on ne doit pas les abîmer, donc on ne va pas toucher, il ne va falloir qu'observer, et sortir quand même une connaissance toujours renouvelée par rapport aux questions contemporaines que la société peut se poser sur ses objets patrimoniaux. Du coup, on a développé en effet tout ce qui est copie, tout ce qui est exploitation de ces ressources numériques, à la fois pour les chercheurs, c'est-à-dire que les chercheurs intègrent complètement l'objet 3D, la copient pour pouvoir mieux rentrer dans l'objet, passer du temps, etc., ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les sites originaux, parce qu'il faut savoir par exemple que le Lascaux, le Lascaux original, c'est 200 heures d'ouverture par an, donc on va les réserver uniquement pour la conservation, pour changer une sonde, et pour toujours avoir l'œil, mais il y a un contrôle de la distance évidemment de Lascaux, et pour Chauvet, ça va être un autre problème, c'est une grotte immense, on pourrait se dire, on peut y aller tous, mais non, on ne peut pas y aller, parce que c'est elle qui nous rend malades, parce qu'il y a trop de CO2 et trop de radons, donc ça, c'est elle qui nous dit, non, ce n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas rentrer, le CO2 monte, 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 et vous serez malade, vous allez tomber dans les pommes, donc du coup, on est obligé de travailler, les scientifiques, hors de la grotte, la plupart du temps, et donc les objets 3D sont une ressource exceptionnelle. Et en plus, ces mêmes ressources vont servir à la conservation, parce qu'on va faire des simulations, on va faire des tests de changement de l'environnement, s'il se met à tomber beaucoup, avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer, donc on va jouer avec tous les flux physico-chimiques, etc., on va analyser tout ça dans les simulateurs 3D des grottes, donc ça nous donne des perspectives, on va projeter un petit peu ce qui va se passer, et le troisième usage, c'est bien sûr pour la médiation, pour que ce soit des patrimoines partagés avec chacun des citoyens. Pour partager, il faut l'utiliser, donc ça pose la question fondamentale des droits, en fait. Tout à fait. Des données numériques. Des données numériques. Alors, on connaît les problèmes de droits sur les images photo, mais là, il y a la part de l'auteur, il y a la part de la création. Pour la réalisation d'un clone 3D, comme on recherche véritablement une proximité avec l'original, l'invention va être dans la technologie, dans le savoir-faire de la prise en compte de la technologie, mais le résultat, comme ça doit être l'équivalent, on peut se dire, bon, ben, où sont les droits, là ? Et c'est toute la question. Et c'est tellement la question qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être un vide juridique pour les modèles 3D patrimoniaux. C'est-à-dire que quand, par exemple, une grotte, on n'y a plus accès, soit elle disparaît parce que les contextes climatiques, les contextes géologiques, je pense à Koskjer, qui est très menacée quotidiennement, où l'eau de mer monte constamment. Elle est donc en partie immergée, elle est inaccessible, bon, sauf si vous savez plonger, vous avez toutes les compétences pour plonger à moins de 40 mètres de profondeur, et que si vous savez faire de la spéléo dans un couloir inondé, dans un... voilà, il y en a quelques-uns, des perles comme ça qui peuvent le faire. Mais du coup, c'est pas accessible, et on est bien obligé d'imaginer d'avoir un clone de ce site, comme de Lascaux, puisque on ne peut pas le montrer. Et du coup, quel est le positionnement de ce clone ? Ça devient l'objet patrimonial, quasiment source, quasiment plus ce qui nous reste. Donc, le statut même de l'objet 3D change. Et c'est là-dessus que les juristes actuellement travaillent, et au Centre National de Préhistoires, nous coordonnons une réflexion sur ces questions-là. Et pour aboutir, peut-être, les juristes ne nous le diront pas, est-ce que ça génère un droit particulier ou pas ? C'est la question. Et si ça le générait, on le développe, on le pose, on voit les difficultés, mais c'est comme ça que se construit un peu, je dirais, la loi aussi. Et du coup, il y a vraiment le fait qu'on ait une politique nationale assez volontaire sur les grandes centres, et au ministère de la culture, c'est justement d'avoir ces doctrines, et de les partager dès qu'on peut. En même temps, il faut pouvoir, on est dans le monde du numérique et de l'open data. Donc, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que l'on remet ? À qui on le soumet ? À qui on le met à disposition ? Et ce qui est vraiment très important pour permettre ça, c'est que quand on produit une donnée numérique, que l'on soit un chercheur, que l'on soit une société privée, que l'on soit un service de l'État, qui que nous soyons, il faut documenter cet objet numérique. Si c'est juste un âge de points, il faut dire avec quoi on l'a fait, pour qui, comment, dans quelles conditions, sa précision, le contexte, même politique, stratégique, pour qu'on comprenne à quoi il était destiné. Et que le suivant, qui aura connaissance de cette ressource, puisse se dire, ça ira bien pour ce que je fais, il n'est pas assez de bonne qualité pour ce que je fais. Et ça, c'est l'essentiel, c'est documenter les ressources, c'est ce qu'on appelle les métadonnées et les paradatas reliés à ces objets. Alors, la même question se pose aussi pour le fact-similé de la grotte de Chauvet, en fait, des parois. Voilà. Oui, oui, voilà. Alors, Gilles Tozelo. Voilà. Vous connaissez bien le sujet. Et c'est très intéressant parce que, justement, Gilles a travaillé à partir des restitions 3D et des projections des images sur la 3D. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'il a travaillé. Mais ce qui s'est passé à Chauvet qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a 20 ans de recherche et que Gilles Tozelo faisait partie des chercheurs. Et du coup, non seulement il a pu reproduire au pixel près les couleurs, etc., des panneaux ornés, mais il a reconstitué le geste du créateur. C'est-à-dire qu'il a su dire et refaire la peinture rouge en premier, le grattage, le nettoyer, après la peinture. Il a refait exactement dans la... Donc, les 20 ans de recherche ont permis de rendre un panneau avec les mêmes gestes que de l'artiste paléolithique. Ça, c'est une richesse. C'est-à-dire la connaissance, elle est fondamentale, je pense, avant de restituer. Ce n'est pas la peine d'aller dire « Voilà, je vous montre la belle image, là. » Mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette belle image si on ne nous a pas... Bien sûr, on peut avoir un choc émotif concernant cette image parce qu'on peut être touché, mais c'est un choc émotionnel d'un instant. Alors que si on a la connaissance des chercheurs, s'ils nous disent « Ah, tu as vu, là, à cet endroit-là, il y a une pierre, ils l'ont déplacée parce qu'elle leur a fait un marche-pied à un endroit, ils ont continué le chemin dans la grotte. Et là, parce qu'il s'est raté, en fait, et on ne l'avait pas vu, mais voilà. Tout ça, c'est des détails qui nous humanisent complètement les parois et l'art pariétal. Et là, on y est complètement. C'est-à-dire qu'on est avec les hommes que nous sommes, mais d'une autre époque. Et c'est là que le continuum se fait, à mon avis. C'est ça qui est intéressant pour notre société d'aujourd'hui. C'est ce que je pense. – Vous avez Lascaux, Chauvet, et puis il y a aussi le roc aux sorciers alors dans Poitou. – Oui. – Vous pouvez nous en dire plus. – Alors, le roc aux sorciers, c'est un abri sous roche qui a été sculpté il y a 15 000 ans avec des sculptures monumentales. Et c'est en 3D et c'est en plein air. C'est aussi abrité. Mais là, la recherche a vraiment d'emblée eu besoin des relevés 3D parce que nous avons fait des travaux en manipulant les sculptures, en les détachant de la paroi, en les manipulant, les comparant. Et on s'est aperçu que, en fait, par exemple, pour le panneau des Bouquetins qui est un vrai troupeau, il y a toute la arde de sujets mâles et il y a la chevrée en dessous avec les femelles et les petites. Ici, on est à peu près au début de l'hiver quand ils vont passer l'hiver ensemble. On s'aperçoit qu'on a quasiment un copier-coller des figures. Et c'est des sculptures, c'est de l'art. Donc, l'informatique nous montre, nous démontre la proximité des œuvres. Donc, on se pose la question de l'artiste. Est-il seul ou au moins est-il seul à finir les œuvres ? Et on l'a comparé, cette frise, à une frise qui se trouve à côté d'Angoulême, à 180 kilomètres, qui s'appelle la chair à Calvin, qui est de la même période. Et il s'avère que les sujets bouquetins fusionnent complètement. On a les sujets dans la même dimension, dans les mêmes attitudes, les mêmes épaisseurs, mais on est dans des calcaires différents. Le calcaire de la chair à Calvin est un peu plus dur que celui du roc-au-sensier. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a 14 000, 15 000 ans, on reproduisait des images en volume sur les parois rocheuses à l'extérieur, en symbiose. Elles sont à l'échelle 1. On est au milieu du troupeau, à l'échelle 1, qui est reproduit à l'échelle 1. Et là, c'est toutes les questions de comment on transmet. Est-ce que c'est un seul artiste ? Mais ça serait quand même une chance incroyable que ce soit le même qui circule il y a 15 000 ans d'un site à l'autre. Donc, c'est bien un partage culturel. Et comment se fait ce partage ? C'est que les artistes contemporains qui vont pouvoir nous donner des solutions. Voilà, c'est ce genre de questions. Et donc, là aussi, on a un usage de la 3D qui a permis également aussi de faire une facsimilée pour le public, bien sûr, et l'animer d'ailleurs, ce facsimil. Donc, le droit aux données numériques, à la réalité virtuelle, est un droit en construction, en fait ? Exactement. C'est exactement ça. Au niveau international, par exemple, est-ce qu'il y a une unité d'approche ? Ou comme, par exemple, le droit d'auteur, on sait que le copyright aussi de l'autre côté ? C'est en construction. C'est vraiment en construction. Et on voit des programmes de recherche sur ces questions de 3D. Parce qu'on est vraiment... On avance en... On fait en avançant au fur et à mesure. Et c'est véritablement en construction. Et en fait, le patrimoine soulève vraiment une question particulière. Et quand je dis, il n'y a plus l'objet patrimonial, ce qu'on dirait l'original, et que ça devient l'original, voilà, c'est une vraie question. Et il va falloir y répondre. Et bien sûr que ça... Alors nous, on est soumis, bien sûr, à une entente européenne, pour commencer. Donc déjà, ça sera un beau travail à l'échelle européenne. Et il y a des groupes de travail de cette nature-là. Bien sûr, c'est des groupes de recherche, aujourd'hui. Et pour le premier artiste, l'artiste d'il y a 38 ans, donc c'est fini. Pas de droit d'auteur pour lui, alors. Il ne signait pas, en fait. Mais non, il ne signait pas, mais quand même, c'était quelqu'un de parmi nous. Et ça devait être l'artiste, parce qu'on n'est pas tous artistes. Et celui qui descendait dans les fonds des grottes, c'était quand même celui qui savait peindre. Moi, je ne suis pas artiste. Je suis très sensible aux œuvres d'art. Mais je n'ai pas le talent. Je vais pouvoir copier, mais je ne vais pas pouvoir créer. Et c'est clair que, à l'époque, c'était pareil. Et justement, ça pose le statut de l'artiste dans ces sociétés à ce moment-là. Parce qu'en fait, il avait un rôle certainement essentiel. Et ce qui est intéressant au Rocco Sorcier, justement, c'est qu'il y a un personnage qui est dessiné de profil. Et les figures humaines sont très rares. Elles sont très rares. Et là, elles sont représentées. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que dans un groupe préhistorique où, en général, c'est l'effet de groupe qui l'emporte au-dessus de l'individu, là, on a reconnu des individus. Parce qu'il y a plusieurs figures humaines. Il y a du bébé au vieillard, avec la grotte de la marche aussi, qui est à proximité, à 40 kilomètres. C'est les mêmes périodes et les mêmes types de représentations de figuration humaine qui sont très rares dans l'art paléolithique. Là, on a reconnu, c'est qu'on sait reconnaître les qualités des uns et des autres. Il y a le spécialiste du taille de silex, il y a le spécialiste de la chasse, il y a le spécialiste des peintures, des gravures, des sculptures. Très bien. Merci Geneviève Pinson d'être venu nous porter votre expertise et votre témoignage aux rencontres archéologiques de la Narounaise. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.